3, 2, 1 briller, le podcast qui vous met en lumière Je m'appelle Océane, je suis coach de vie Quand vous rejoignez mon univers, on parle d'état d'esprit, positif, des pensées, des émotions Comment redevenir ou devenir créateur de sa vie Ne plus subir sa vie, mais bien choisir Parce qu'effectivement, il y a des choses que tu n'as pas forcément choisies quand tu étais enfant Et tu as pu créer des blessures émotionnelles, des blessures d'enfance, comme je les appelle Sauf que tout cela n'est pas une fatalité C'est parti Bienvenue dans l'écoute de ce premier podcast Je me lance dans l'aventure de ces audios Il y a des choses qui reviennent souvent sur ma voix Donc je me suis dit que j'allais me prêter à cet exercice Je ne prie pas rien, donc on verra comment les choses évoluent En tous les cas, ce podcast a pour vocation, pour la suite D'interviewer des personnes qui ont eu des parcours de vie Qui étaient dans un premier temps de subir leur vie Mais qui sont devenues des personnes actrices de leur vie Et avant de lancer ce podcast, en lançant mes interviews J'avais quand même envie de te parler de mon expérience personnelle Parce que tu te doutes bien que si j'ai lancé ce podcast Si j'ai créé mon coaching, si je suis devenue coach de vie C'est parce que moi aussi je suis passée par des étapes Qui m'ont fait évoluer, qui m'ont challengée Qui ont fait que je suis passée justement de ce statut Où je subissais ma vie à maintenant je suis créatrice de ma vie Donc si tu es prêt, installe-toi confortablement Ou fais tes petites tâches ménagères à côté Peu importe, mets-moi dans la voiture Et pose le téléphone et c'est parti Il faut savoir que moi, ce qui a dicté ma vie Pendant de nombreuses années, c'était le fait de ne pas oser Le fait de me faire petite Le fait de ne pas forcément parler des choses que j'avais envie Et surtout de ne pas passer à l'action Voilà, ça c'est des choses qui du coup m'ont maintenue dans un état Comme je l'explique souvent, de victime C'est un rôle, c'est un rôle que l'on se donne C'est pour ça que je me permets en étant très très cash Que ce soit dans mes live TikTok Ou avec mes clientes que j'accompagne Il peut aussi y avoir des clients C'est juste qu'en ce moment, je n'en ai pas Je me permets d'avoir ce discours-là Parce que je suis tout simplement passée par cette évolution J'ai été en fait dans ce rôle de victime Où j'ai donc subi ma vie J'ai eu des blessures d'enfance Des blessures émotionnelles Comme on en a tous eu Je parle souvent, tu sais, des 5 blessures de l'âme De Lis Bourbeau Je ne sais pas si tu connais ce livre En tous les cas, je te le conseille Il parle des 5 blessures Donc il y a la blessure d'abandon, de rejet, d'humiliation D'injustice et de trahison Je n'ai pas pris de note J'ai réussi à tout retenir Je suis contente Et du coup, c'est un petit peu Sur ces 5 blessures Que tu vas construire En fait, tout le long de ton enfance Et de ton adolescence Les expériences que tu vas faire Ce qui va se passer Quand tu ne vas pas régler forcément Ces blessures d'enfance Ces blessures émotionnelles C'est que du coup, dans tes relations Ce qui va se passer C'est que tu vas avoir tendance A réagir de manière Très impulsive Face à ces mécanismes de défense Tu vois Ça va être des choses Dont tu n'auras pas forcément conscience Et qui pourtant Vont amener à ressentir Très très fortement Un sentiment de rejet Un sentiment d'injustice Un sentiment de trahison Etc, etc Alors que des fois Quand tu réalises en fait Dans cette réalité Que tu es en train de vivre Tu te rends compte Que tu as eu un comportement Des fois Qui pouvait être disproportionné Par rapport à la situation Que tu es en train de vivre Au jour d'aujourd'hui C'est tout simplement Parce que tu n'as pas Forcément identifié Le parcours par lequel Tu es passé Qui font que ces blessures là Sont en train de se manifester Et je te rassure Ce n'est pas définitif Parce que quand tu en prends conscience Et que tu te mets en action Je répète Tout le temps Tout le temps Tout le temps ça Quand tu prends conscience Et que tu te mets en action Tu arrives tout simplement A vouloir faire évoluer ta vie A un niveau Que tu n'as pas actuellement C'est-à-dire Ce niveau peut-être Actuellement de victime A le transformer A un niveau D'acteur De créateur Et d'observateur De sa vie L'objectif de ce premier podcast Aussi pour moi Il est de te rappeler Que j'ai été en fait J'ai été Et j'en parle Vraiment Avec mon cœur Et en toute vulnérabilité Sous mes posts Dans mes lives J'ai été Cette fille Négative Qui broyait du noir Qui était pessimiste Cette fille Qui subissait sa vie Tu sais Je répète souvent Que j'ai les souvenirs Facebook D'il y a quelques années En arrière Et je voyais Et je voyais l'état d'esprit Dans lequel j'étais Clairement J'étais victime De ma vie Voilà J'étais celle Qui me limitait J'étais celle Qui agissait aussi Beaucoup Avec Bah voilà Ces blessures d'enfance Ces blessures émotionnelles Qui sont venues Construire en fait Bah la océane Que j'ai été Pendant toutes ces années Et puis Et puis un jour Voilà Il n'y a jamais de hasard Comme je l'explique Le développement personnel Est rentré dans ma vie Et ça Ça a été une révolution Où j'ai pu comprendre Que voilà On pouvait avoir Un état d'esprit différent Malgré les choses Que l'on a vécues Malgré les émotions Que l'on ressentait On pouvait choisir Que notre vie Se passe différemment En se basant Sur un épanouissement personnel Sur un bien-être personnel Et surtout 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 Ce que ça m'a appris Le développement personnel C'est que le bonheur Il passe non pas Par l'extérieur Mais qu'il passe Bel et bien Par l'intérieur Par ce qu'on en fait Par soi-même Et ça Ça a été la véritable Révolution intérieure Ma véritable transformation Elle a débuté en fait À partir du moment Où j'ai découvert Cet univers Voilà Donc ça c'était Il y a à peu près Une douzaine d'années On va dire Ensuite Ça en est suivi Une relation Assez toxique Voilà Que j'ai pu vivre Qui m'a amenée À Voilà Une petite dépression De quelques mois Où j'ai bien eu le temps De broyer ce noir D'être négative Etc Jusqu'à un moment donné Où j'avais le choix Comme je l'explique De perdre mon appartement Parce que je n'avais plus de ressources Ou de me bouger le cul Oui Il n'y a pas d'autre mot De me bouger le cul Pour retrouver un boulot Pour me remettre Dans une vie sociale Parce que je ne voyais plus personne J'étais enfermée dans le noir Etc Et ça Ça a été mon second sou C'est qu'en fait Je suis tombée très très bas Mais j'avais quand même Ce développement personnel Que j'avais connu Avant de tomber Dans cette dépression Qui était restée dans ma tête Et je pense qu'effectivement Ça m'a aidée À ce que À ce que cette petite dépression Ne dure pas Plus longtemps Que ce qu'il en était Et que j'ai pu me raccrocher En fait À Ces lectures À cet état d'esprit À Consommer de nouveau D'autres livres D'autres Il n'y avait pas de podcast A l'époque C'était des vidéos YouTube Etc Et vraiment Moi ce qui m'a Considérablement aidée À transformer ma vie C'est Notamment la mise en place D'une routine matinale Voilà J'en ferai peut-être Un podcast spécial Pour en parler J'en ai déjà parlé Beaucoup dans mes lives Mais voilà En tous les cas J'ai mis en action Des choses C'est-à-dire que J'ai eu une prise de conscience Que ok Donc là La océane que je suis Négative Pessimiste Qui broie du noir Qui n'a pas confiance en elle Qui ne s'estime pas Qui ne s'aime pas Qui remet en fait Toutes ces choses-là À l'extérieur Je me rendais compte Que ça ne m'épanouissait pas Clairement J'ai décidé du coup De faire une transformation Intérieure Et de me dire Ok mais en fait Là je comprends Je comprends que je peux m'aimer Je peux m'estimer Je peux me respecter Et d'ailleurs À partir du moment Où j'ai fait ce travail-là Devine quoi Et bien forcément Ton entourage Il change aussi Il évolue Tu vas tout simplement Plus faire les mêmes rencontres Ou en tous les cas Si elles arrivent Tu vas tellement T'aimer Te respecter T'estimer Que tu vas savoir Poser tes limites en fait Tu vas savoir dire stop Quand il y a des choses Qui ne te conviennent pas Qui ne te conviennent plus Tu vas savoir tout simplement Dire stop Voilà Tout ça pour dire Que Ces blessures émotionnelles Ces blessures d'enfance Que tu as pu vivre C'est pas une fatalité C'est vraiment ce que j'ai envie De te partager aujourd'hui C'est que Peu importe ce que tu as vécu Ce n'est pas une fatalité Il suffit D'avoir Une prise de conscience Que ta vie ne te convient pas Et ensuite De te mettre en action Et je sais que souvent La mise en action C'est la chose Qu'on croit être Le plus difficile Parce que notre cerveau Fait en sorte De nous maintenir Dans un état Où on ne fait pas d'effort Il faut savoir Que l'effort Le cerveau Ne souhaite pas En fait on dit souvent Le cerveau Recherche Le plaisir Il préfère Le plaisir Temporaire en fait Que l'inconfort Qui lui apportera Du plaisir à long terme J'espère que c'est clair Je me suis un petit peu perdue Comme je t'ai dit Je n'ai rien préparé Donc je te dis vraiment Tout comme ça me vient ici Mais voilà Donc c'est vrai que La mise en action Généralement c'est ce qui va être Plus compliqué pour les personnes Parce qu'on se rend compte En fait On se rend compte Que là on n'est pas épanoui Qu'on n'est pas positif Que de toute façon On va avoir tendance A avoir des phrases Je suis nulle Je ne suis pas intéressante Personne Personne ne s'intéresse à moi Et de toute façon Tout ça ça n'arrive Qu'à moi etc Tout ce discours en fait De victimisation Va pas vous aider Ne va pas t'aider en fait A faire que les choses Soient différentes Dans ta vie Ce qui va faire Que les choses soient différentes C'est vraiment Ok Donc là J'ai conscience Que cette vie ne me convient pas Qu'est-ce que je peux mettre En place maintenant Parce que j'ai bien conscience Que rester assis sur mon canapé Scroller sur les réseaux Ou s'il y a des personnes Qui sont dans des addictions Quelles qu'elles soient Voilà Ça va être temporaire Effectivement Du coup je ne vais pas trop Me prendre la tête Je ne vais pas trop devoir Faire un travail sur moi Qui va me faire Voilà Ce n'est pas agréable D'aller creuser un petit peu Ce qui se passe à l'intérieur de soi Du coup on va Voilà On va laisser tomber Jusqu'à un moment donné Où on va souvent Péter un câble Donc si on peut éviter D'avoir ce moment là Où on pète un câble Et qu'on se dit J'ai cette prise de conscience Je sais que ça va me demander Un effort Mais j'y vais Cette mise en action En fait je veux la faire Et c'est souvent en fait Par C'est ça qui est malheureux C'est que souvent Il faut qu'il y ait un élément Déclencheur Très sombre Que ce soit Une dépression Un licenciement Enfin voilà Des ruptures etc Des choses en tous les cas Très très douloureuses Pour nous en tant qu'être humain Sur cette terre Qui vient nous dire Ok là c'est trop douloureux J'ai envie que ça change N'attendons pas ça en fait N'attendons pas ça Parce qu'on se rend très bien compte Quand on n'a pas fait Encore ce travail Sur soi-même Qu'on a tendance à agir Dans nos relations De manière Pas forcément Comment dire Très stable Avec cette manière Justement D'observateur Où on comprend Ce qui se passe Et ce pouvoir créateur C'est ça que j'ai envie De vous redonner Parce que clairement Moi ça a littéralement Transformé ma vie Littéralement Comme je l'explique Ça veut pas dire Que je ne ressens plus D'émotion Non 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 Je suis un véritable Être émotionnel C'est juste que J'apprends en fait A comprendre Ok Du coup là C'est cette blessure Qui s'exprime Donc c'est ma petite fille Intérieure Qui n'a pas eu Certainement Ces choses là Et des fois Ça peut être Dans des contextes Très simples Des fois on vient me voir En me disant Ouais mais Océane Moi j'ai pas eu Une enfance malheureuse Du coup je comprends pas Pourquoi j'ai ces blessures Des fois ça peut être Tout simplement le fait Que vous vous êtes retrouvés A la cour de récré Et qu'il y a des copains Qui vous ont dit Non toi t'es pas belle T'es pas beau Je veux pas que tu joues avec nous Voyez Ça peut être des choses Comme ça Que vous n'avez pas Forcément conscience Et qui pourtant Vont vous ramener A cette blessure Par exemple De Roger Donc voilà Il n'y a pas besoin D'avoir eu Des vécus Avec des blessures Voilà Qu'on peut imaginer Et c'est pour ça Je vous dis C'est pas une question d'échelle Je vous disais tout à l'heure C'est pas une question d'échelle Toi t'as vécu ça Moi j'ai vécu ça Etc Les blessures d'enfance Qui se Voilà Qui se cristallisent À un moment donné Ont leur importance Dans la construction De De l'adolescent Que vous êtes devenu Du jeune adulte Et de l'adulte Que vous êtes aujourd'hui Mais tout cela N'est pas figé Et ça c'est la bonne nouvelle Ce que je peux te partager Aujourd'hui Que je partage Sur mes réseaux Un plus grand nombre C'est qu'en fait Tout se passe Dans ton état d'esprit Dans tes pensées Réellement 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 Le plus gros du travail Que tu dois commencer Si t'as envie Qu'un changement s'opère C'est celui de veiller À tes pensées Tes pensées en fait Elles vont dicter 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 Toutes tes émotions A partir du moment Où tu prends conscience Des pensées Que tu es en train D'alimenter Il va s'en suivre Forcément Des choses Qui vont se modifier Parce que tu vas te rendre compte Par cet état D'observateur Là si tu me voyais Je prends mes mains Pour te montrer En fait Que tu vas prendre De la hauteur Pour observer Ce qui se passe Et te dire Ok Est-ce que ces pensées En fait Elles me servent À quelque chose Est-ce que je me sens bien Quand je pense à ça Et c'est sûr Que ça va demander Un effort au départ Souviens-toi Que ton cerveau Va préférer Le plaisir Éphémère Que l'inconfort Temporaire Pour t'amener A du plaisir A long terme Donc Ça va être Un effort Effectivement Mais qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux Réellement dans ta vie Est-ce que tu as envie De connaître ce changement Est-ce que tu as envie De connaître Cette Voilà Cet épanouissement Ce bonheur Cette paix intérieure Et de te dire Qu'effectivement Même si tu vas être amené À vivre des vagues émotionnelles Parce que je te dis Ce n'est pas que tu ne vas plus en vivre Mais en tous les cas Tu sauras les gérer Tu sauras les gérer Parce que tu comprendras Comment tu fonctionnes Qu'est-ce qui vient de déclencher Quelle est la pensée Qui a alimenté À ce moment-là Que tu t'es sentie roche T'es abandonnée Trahie Etc Et ça Ça va faire une véritable différence Voilà ce que je voulais te partager Pour ce Pour ce premier podcast Ah Écoute J'ai pris plaisir En tous les cas À te le faire Ça me ferait plaisir De lire tes retours Pour savoir ce que tu en as pensé Je ne voulais pas faire très très long Donc je vois que là Ça va faire 14 minutes Donc je vais Je vais m'arrêter là Je te Voilà Je te Je te dis Si tu ne me connais pas encore Que tu peux me suivre Sur les réseaux Avec le nom 321briercoaching Donc sur Instagram et TikTok 3.2.1brier.coaching De toute façon Je te marquerai ça Juste en dessous Si ça t'intéresse C'est là où je partage du coup Le plus souvent Au quotidien Je fais des lives régulièrement Sur TikTok Voilà Pour que tu me vois en live Et que je t'aborde Cet état d'esprit Dans lequel je suis Si tu veux aussi Aller plus loin J'ai un coaching De transformation de vie Sur 12 séances Je te laisserai aussi Le lien Juste en bas Tu peux me contacter Par mail Je te mettrai mon mail Parce qu'en fait On fait toujours Un appel découverte Avant de voir Si on peut Bosser ensemble Parce que voilà On est tous fait d'énergie Donc on n'est pas forcément Compatible Donc c'est important De prendre cet appel découverte Avant Pour qu'on échange De tout ça Et puis Et puis voilà Écoute J'ai pris plaisir A faire ce podcast Donc j'espère Que tu auras pris Plaisir à l'écouter Et puis je te dis Je te dis peut-être A bientôt Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada